et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de shadow gambit on se retrouve après une petite pause dans le tournage du des problèmes de planning et une petite baisse de motivation parce que je continue comme je parlais à quelques temps de me prendre des rageux sur les épisodes de shadow gambit donc ça me motive pas trop à tourner mais je pense qu'on va au moins essayer de terminer cette map après on verra on verra où on en est comme il y a pas mal d'autres choses qui sortent et que j'aimerais montrer il va peut-être falloir que je mette en pause la série ou que je l'arrête pour le moment on a déjà bien avancé le jeu et on était un petit peu dans une situation bloquée ici donc à la base j'ai passé pas mal de temps à faire un peu de théorie crafting en essayant rien juste en regardant à la base je pensais éliminer ici pour me faufiler en bas et gérer les deux les deux affiliés là les deux liés sauf qu'ils sont quand même bien protégés notamment par sam bel ami lui même donc je pense que j'ai peut-être plutôt passé par en haut ici on a deux là on devrait pouvoir éliminer lui avec notre ami pictus là et ça nous recentrera un petit peu on va se déplacer un petit peu ça nous recentrera on pourrait éventuellement aller soit gérer là choper le mec qui est tout seul ici pour pareil avec pictus pour pouvoir se déplacer dans toute la zone éventuellement il y en a un qui est planqué là aussi il y en a plein qui sont planqués dans des petits coins donc je pense qu'on va plutôt partir là dessus on va revenir avec notre ami et notre objectif ça va être de prendre possession de lui de tuer celui-là plus ou moins en même temps mais pas trop c'est pas trop problématique on devrait pouvoir enchaîner ça assez aisément je pense alors du coup on dirait que toi tu fais ça et toi tu fais ça c'est parti non c'est trop long de monter l'escalier zout il faut qu'on se synchro un peu plus que ça ok très bien c'est parti oui non pardon exécute je vais pas donner un ordre je lui ai donné l'ordre ok alors du coup comment on va faire est-ce que je pourrais pas je suis obligé de monter si je fais ça ouais on est d'accord si je fais ça c'est pas très discret cette petite course là quand il court avec sa pipe et son bâton on va sauvegarder parce que le truc à charger il y a quinze mille minutes c'est quand même un peu moche est-ce que du coup toi tu serais pas plus adéquat genre je te mets là tu peux téléporter direct ça va être moins chiant à synchro t'as une vision ouais t'as une vision parfait donc c'est parti hop hop en avant voilà et là on peut atteindre celui-là on peut atteindre celui-là on peut gérer celui-là c'est parfait de toute façon va falloir aller tuer celui-ci il n'y a pas le choix normalement lui il est surveillé par personne Bellamy ça va pas assez loin ah ça va chouïa c'est loin pour Bellamy et le pronosticard éventuellement il le voit et si je prends lui je me rééloigne donc ça va pas donc on va devoir éliminer ces deux-là alors toi tu vois jusqu'où pareil tu peux aller juste ici sans problème et d'ici tu dois avoir un angle parfait hop et le petit coup de d'agg bim on va commencer à cacher un peu les cadavres parce que ça devient compliqué là ok ça c'est pas si mal je me demande si eux on peut les attirer normalement ils se comportent comme ceux-là donc on pourrait peut-être les attirer l'attirer avec le sifflet lui on pourrait l'attirer avec le sifflet l'éliminer bonjour toi on va t'envoyer là-bas toi tu vas venir ici on va attendre qui papote c'est ce que je craignais si on l'attire sur un buisson on va attendre qui papote on va t'envoyer là-bas On va ouvrir la brèche, comme ça c'est fait Et il faut que lui on l'attire, alors je pense qu'on va l'attirer peut-être un peu plus loin par là On va aller se planquer On va poser notre petit machin juste ici Hop, allez il vient là Là on peut l'attirer ici La question c'est si il va faire le tour du buisson ou pas Ouais parfait Il va dans le buisson Ok parfait Alors bon on va se dire qu'on va pouvoir l'attirer elle, donc il faut qu'on se prépare Ça veut dire que ici Ah non merde il y a lui qui nous voit, j'avais pas vu ça Donc ici il y a lui là Qui est un peu chiant, qui est couvert là, qui est couvert là Ah bordel, c'est pas mal, il est pas mal protégé Donc on va peut-être devoir trouver une autre solution Hop là Alors du coup Il faut faire autrement, lui il voit jusqu'où, ouais en plus il couvre tout ça Donc on pourrait envisager de le tuer là Mais c'est surveillé par lui, donc lui il faudrait qu'on l'attire et qu'on s'en débarrasse Ça c'est largement faisable Faut qu'on se débarrasse des cadavres avant On va les balancer en bas pour qu'il ne les voit pas Et toi tu vas venir ici C'est un peu plus compliqué parce que Serpintus il est assez doué Il peut pour se balader, il peut aller chercher des trucs etc Mais en même temps Ça nous fait quand même une personne offensif de moi un peu Et ça c'est pas simple Donc là je pourrais attirer lui Relativement facilement Donc on va poser notre petit truc Et on va l'attirer Ah zut je me suis couré là J'ai inversé mon placement là Allez c'est parti Les cadavres Toi tu viens Du coup on va le laisser là Ton truc ça sera très bien Evo Well well Let's get you somewhere else C'est plus logique comme ça Attends qu'est ce que t'as vu là ? Mais t'es pas descendu toi ? Oh sérieusement ? Elle est pas descendu Bon ça manque un peu de précision tout ça Hop là Voilà tu prends le cadavre Tu le jettes et cette fois tu descendras l'escalier S'il te plaît ? Quand je te le demande Ouais tu y seras sous peu Ouais tu y seras sous peu Mais je vois bien que tu n'y vas pas C'est bon Voilà C'est bon Ça va le faire Ok donc celui là c'est fait Alors maintenant la question Lui Il est protégé là Mais on pourrait éventuellement s'en occuper quand il est là Là normalement c'est trop haut C'est des angles morts Lui il voit rien, lui il voit rien Là ils sont trop bas Lui il nous tourne le dos Par contre il nous faut quelque chose qu'il tue discrètement Ouais Est-ce qu'on peut le posséder lui ? Non on peut pas le posséder Mais on pourrait aller assez facilement le tuer Un peu partout où on veut sur le chemin là Donc la question qui se pose Surtout c'est est-ce qu'on peut attirer lui ? Déjà est-ce qu'on a moyen Ouais on aurait moyen genre par là de le choper Donc on va se mettre en position là La synchro va être compliqué Mais normalement si on le tue sur le pont là Ça devrait passer On est d'accord que lui il va pas aussi loin Qu'on tue au moment où il passe sur le pont Faut qu'on arrive à synchro le déplacement avec lui On va déjà voir si on peut la tirer Ok il vient Ça c'est cool Voilà Vas-y rentre dedans Allez déplace toi l'autre là-bas là Reviens Oh il en est sorti merde Ça va être compliqué à synchro ça Je pense qu'on peut y arriver Vraiment Allez reviens par là Non il est reparti C'est un échec Ce que je pourrais faire c'est rester dans le coin Genre on le fait venir vraiment Là à la limite On reste vraiment dans le coin En espérant qu'il ne nous voit pas Ah l'autre il va passer de nouveau là On va se faire voir là Il nous voit sans approcher en fait Dès qu'il commence à s'intéresser aux buissons Il nous voit Donc il faudrait qu'on mette notre truc de téléportation Un peu plus proche Pour éventuellement pouvoir Venir en renfort Si besoin Là on est à peu près caché tant qu'il ne fait pas le tour Allez monte ton escalier Ah non il s'est arrêté l'enfoiré Alors attendez On va On va activer ça Après on tue là On le tue Ah non un chouille trop loin sur le pont Dommage 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 Ok va un peu plus loin toi Voilà Il faudrait qu'on puisse le tuer du coup vraiment En haut de l'escalier Ok donc par là On va poser notre truc ici Pourquoi tu veux pas ? Pose le là On va aussi amener elle parce qu'avec sa téléportation Elle peut nous permettre de réagir très vite C'est genre vraiment là Je vois votre fate Il y a un danger là Vous le entendez ? Swift comme un shadow Alors En avant Ah ici le pronosticard nous a vus Ok on est sur un puzzle qui est pas simple là Vraiment vraiment pas simple Si le pronosticard est capable de nous voir ça fout le bordel L'autre il est parti là-bas Allez viens 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 On y est presque Déporte toi Et toi Tue le Vite Vite Je t'attends Il nous faut quelqu'un qui le porte coucher Et ici du coup c'est fait Parfait C'est passé On sauvegarde On sauvegarde On ne recharge le pas On sauvegarde Ok Alors lui Les appariés c'est fait Ça c'est déjà mon tâche Maintenant il faut se débarrasser un petit peu des gardes Là lui à la limite on s'en fout Lui aussi Là il y a ces deux là qui sont gênants et qui vont pas bouger Qui sont protégés par lui Mais lui on pourra éventuellement l'attirer Après il faut qu'on bouge le cadavre par contre Et si on bouge le cadavre là On va être vu Est-ce que là je suis capable de jeter le cadavre Dans le... Euh non stop Pas toi Stop Voilà Toi Est-ce que tu es capable de jeter le cadavre directement là pour s'en débarrasser On dirait que oui Ok ça c'est fait Donc éventuellement on pourrait attirer celui-là Je pense qu'en se mettant par là il y a moins de l'attirer là La question c'est est-ce qu'il est capable de faire autant de chemin Je pense que oui Je pense que oui je pense que oui Mais faut attendre que le pronosticaire soit plus là parce qu'il sera pas diverti Tant qu'on... Tant qu'on... Tant qu'on papote avec lui Et le pronosticaire va probablement s'exciter quand il le verra pas à son prochain passage Ah bordel il veut pas trop s'éloigner Non ça fonctionne pas Lui je suis en train de me dire il est dans un angle mort donc éventuellement on pourra s'en occuper assez facilement Est-ce que t'es capable d'atteindre l'échelle ? Non il est pas capable d'atteindre l'échelle Pour l'instant il peut pas descendre lui Il attend ni cette échelle là ni cette échelle là donc il est coincé pour le moment Donc ça ça va être un travail pour... Ah fia Je suis descendu là un petit peu à l'arrache mais... Allez tu prends le cadavre Tu vas le planquer par là-bas C'est un point de démarquement donc il y a pas trop de mort Ça c'est la bonne nouvelle Alors lui il a vu des traces de pas mais... Pas suffisamment pour... Que ça le perturbe Ah oui t'es tout là-bas toi merde je pensais que t'étais là Parce que lui il va se poser des questions normalement là Qu'est-ce qu'il est dans l'angle mort là ? Ah de justesse non S'il repart un peu par là... Ah dommage on aurait pu l'avoir là Reviens par là, planquer derrière le rocher là Ah non dommage Ah j'ai presque envie de recharger On va voir comment il se comporte à son prochain passage mais... Là si j'avais eu Toya j'aurais pu le... Non j'aurais pu le buter là Quand il était dans l'angle mort là On va réessayer Du coup il vient là... Ouais non il fait demi-tour ok Ah non on va essayer de... De synchroniser ça mieux du coup Euh toi tu viens là Je me souvenais pas que j'avais envoyé Toya aussi loin avec son sifflet là Du coup il était pas en position à temps L'Inquisitor remains ici Je vais dans Oh ok ça passe là Apparemment qu'il te remesse Ok donc là du coup On attend qu'il papote On tue l'acolyte Et quand il revient Dès qu'il s'avance planqué On l'élimine aussi Vas-y ramasse le cadavre Emmène le bien à l'abri par là Une petite sauvegarde Il va y avoir les traces de pas mais normalement ils sont fous Voilà Et après on va pouvoir éventuellement se faufiler derrière là Alors... Ok Hop Hop Vas-y Oh non Sérieux Il était pas assez loin Lui nous voyait quoi Ok on va prendre lui parce que c'est lui qui vole plus loin du coup Ah il va falloir qu'il avance pas mal du coup Ouf ça c'est dommage Mais je crois qu'il avançait autant tout à l'heure Après c'est un peu aléatoire Est-ce que là c'est assez ? Je suis pas sûr Voilà là c'est bien Euh ça c'était débile Toya mais c'était débile Pourquoi t'es parti de ce coté là quoi Sérieux Mets toi là du coup C'est pour faire des conneries pareil Sérieux Allez cette fois Ok donc là il avance un chouïa Pas assez Et là on est bien C'est parti Ok lui c'est géré Maintenant l'objectif ce serait De s'occuper de celui-là, celui-là et celui-là On pourrait se le faire avec Afiad en haut là Lui avec Pictus et lui avec Toya Donc il faut qu'on évacue Afiad Si tu pouvais te remettre comme ça ce serait mieux Faut faire le grand tour Faut faire le grand tour Faut faire le grand tour Là attention faut passer doucement parce que Il y a les Garnes qui peuvent nous voir si on est debout Alors est-ce qu'on peut avoir un angle ? Tout à fait Complètement avoir un angle Donc ici on descend l'échelle On est assez proche pour lui planter une petite dague Et ici on se rapproche au maximum Et donc il va falloir se synchro C'est trop Est-ce que je peux le jeter assez loin là ? Pas assez C'est trop C'est trop c'est trop Ok Alors du coup Là on se TP ici Là On lui court dessus Et là On lui plante une dague Ah merde on s'est fait voir Ah oui non mais lui il est carrément surveillé en fait Ah la vache Je pensais pas Attends c'est quoi ce bordel Ah en fait non Il y a Il y a que lui qui le voit Mais il était en patrouille quoi C'est pour ça que je l'ai pas vu avant Oh le coup de pat'ball Donc là on peut se le faire normalement C'était pile le moment où il était en train de papoter avec son copain quoi Ah trop tard Il nous a Lui il a le temps Donc il faut qu'on soit un peu plus rapide avec lui Voir Que On attend Alors attend parce que du coup si lui On peut le friser peut-être On peut le friser Ok parfait On le frise Hop Pour gagner un peu de temps On l'élimine Ah non On l'élimine en courant Et lui On est d'accord que le mec pour faire sa ronde il est parti Parfait Donc là on est d'accord Il nous reste plus que Euh Ah non je suis con je passe derrière lui en portant un cadavre Bien sûr qu'il va me Me voir Il est en temps On passe par derrière Ah merde lui il a fait le cadavre Ok Faut que j'élimine Faut que j'envoie le cadavre quand même Toi Prend le cadavre Barre toi Toi Prend le cadavre Barre toi Ah putain J'ai vu les traces de pas Vas-y va aller cacher le cadavre là-bas Ok J'ai vu les traces de pas C'est pas trop grave Encore que T'as cherché T'as cherché T'as cherché T'as cherché mec C'est vrai qu'on peut pas trop se débarrasser des cadavres dans cette zone La médecin Ou Ou Quentin Ou l'hôte avec son Le maître charpentier là Il n'aurait été pas inutile Voila Ibi Faut boire une gorgée d'eau pour fêter ça Quoi ? J'ai exhausté toutes les techniques sous le soleil C'est que vous le savez Toi Ce Quoi ? Attention ! Quoi ? 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 Alors, genre ça ne serait pas parfait. Ah oui, là on voit, il y a une vision là. D'où il sort lui ? Alors attend, qu'est-ce qu'il voit ? Des traces de pas ? On va attendre un peu. Il n'y a rien à voir là. Lui peut-être ? Ah non, il ne voit que d'elle. Parce qu'il arrive par là, donc ce serait plus logique que ce soit lui. Mais je ne vois absolument pas, à moins qu'il venait faire une patrouille ici et qu'il ne l'ait jamais fait jusqu'ici. Non. Et là ? Non plus. Non, je pense que c'est clean. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on fait du bruit en parlant peut-être ? On va voir si ça se réactive. Ouais, on dirait que là, il y a un truc qui déconne là. Et on voit que sa vision se rapproche. Ok, mais on va se débarrasser du mec qui fait la patrouille, c'est pas grave. Il doit nous voir parler ou un truc du style. On va être juste pile dans l'angle mort. Alors comment on pourrait se débarrasser de lui ? On pourrait l'attirer au sifflet. Alors attendons tout ça là. Je pense que là... Ah, c'est pas dit. Viens là plutôt, on va pas se faire chier. On va s'assurer le coup. On va se mettre là. Le commissarius, on sait qu'il va pas venir. Allez hop. T'as cherché. T'aurais pu t'en sortir en vie. Tant pis pour toi. Je papote avec mon vieux copain, excuse-moi. Bon, cette fois, ça devrait être bon. Ah non mais attends, mais c'est qui ? Ah alors attendez, est-ce que ce serait celui-là ? Il bouge et il a une vue sur le cadavre un tout petit peu là ? Allez hop. C'est bon. C'est bon. Pute cadavre, parce que c'est vrai qu'il... C'est passé en jaune juste là. Ah, c'était ça. Il y a plus la... Il y a plus le truc. Bon, je vous laisse. Je vais attendre votre résultat. Mali ! Je vais prendre ma maison une fois plus. Je suis en train, ship cook. Oh non. Bellamy a interferé. Ta maison est allée à travers la plage. Carcin ! C'est pas malheureux. Je ne peux pas travailler comme ça. Le stew sera ruiné ! Viens maintenant Taïa ! Pour quelqu'un d'autre, C'est peut-être impossible maintenant. Mais vous ? Vous êtes Taïa de l'église. Vous le trouverez ! Ha ! Oui. Oh oui ! Je le vois maintenant. Bien sûr Beramy. Je vous montre mon master. Alors, perfectionner le ragoût, l'ordre et la vitesse sont cruciaux. Alors déjà... Ma chère... Ma chère... Elon... Débrasse nous de celui-là. Il va nous aider. Alors, ajoutez les ingrédients et faites cuire sur le poêle. Parfait. Il va nous falloir ça. On est parti. Ah la vache, ça n'a pas été assez rapide. J'attendais qu'il le prenne ou un truc du style, mais non. Il faut vraiment faire ça et ça. On ne dit pas qu'il va encore falloir aller le gérer, je ne sais pas. Ah non. Ah non. Wow ! Oh la vache ! Ok, ils ont complètement nettoyé la zone. Ok, ils ont complètement nettoyé la zone. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Allons par là. Alors toi t'es où ? T'es là. Toi t'es par en dessous. Ok. Du coup par en dessous tu peux aller jusque là directement. Toi tu vas lâcher le cadavre. T'es là. Venir ici. Normalement on a nettoyé tout ça et bel ami s'est chargé du reste. La violence du mec quoi. Maintenant c'est fini. J'étais pensé de la perfection. Subtile. Alors qu'est-ce que tu aurais le prochain plan de perfection ? Hum. Une critique valide. Comment appelleras-tu le prochain plan que tu amèneras à la perfection ? Pinctus, c'est pas la peine de rester là, on n'a pas besoin de toi particulièrement. On va aller parler à bel ami. On va aller parler à bel ami. On va aller parler à bel ami. Viens ! Laissez-nous l'enquête avec une vue. Ah ! T'es un signe. T'es un signe. Dans tous mes ans, je n'ai jamais apporté quelque chose de très divin. Hum. Aïe. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ton propre cooking ? Le plat est parfait. Le culmination de décades de pursuit. Mais quoi est-ce qu'il te plaît ? Le digne ? Ce que tu disais, ça me fait penser. Tout ce n'était jamais rien d'autre, mais une excuse. Tu es vrai. Je veux cette vie. Je veux cette vie. Je t'en prie pour cette vie. Je t'en prie pour cette vie. Tout ces années que j'ai passé ici avec Kuro, préparant pour notre mission de mort. La vie que nous vivions. Les aventures que nous avons. C'est pas mal. Ils m'ont donné le plaisir de la liberté. Kuro n'a jamais vu ce que ça. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pas pour ça. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il a fait sa choix. Et tu a fait ses. C'est pas pour lui. Et tu a vu. Le serain et un un cercle. C'est partant de la vie. C'est partant de la vie. C'est partant de la vie. Les aventures que nous avons de la vie. C'est pas pour lui. C'est pour nous que nous comprenons. C'est pas pour nous. C'est pour nous. Alors, vous venez de la vie ? Vous voulez toujours prendre votre bouche ? C'est pas pour moi ? Ahaha. Je l'ai passé ce temps. Pourquoi interroutre cette petite cuisine que nous avons ? Ahaha ! C'est la laissé à la fin ! Bien bien, regarde ces deux ! Vous pensez qu'il n'y aura plus de stews quand ils sont faits ? Il devrait y avoir ! Après tout ce genre de nourriture, je suis starving ! Le boulot est terminé ! C'est le temps de partir et d'essayer notre succès ! Mes qualités sont nécessaires ! On avait ouvert une brèche ici. Allez hop ! Revenez les gars ! Attends, y'en a un qui fait de la merde là ! C'est Toya, il est parti par où ? Là, là... Euh... là... Il saute ici, ouais ok ça devrait le faire ! On doit se regarder ! Au cas où ! On peut revenir ici ! Ils ont pris cher sur cette mission les fanatiques hein ! La vache ! On a tellement défoncé leur rang ! On va partir ! En fait ! Sur la route ! Plutôt ! On va partir ! Et on va partir ! On va partir ! On va partir ! On va partir ! D'accord ! ça j'imagine que c'est le truc quand on découvre les insignes si on l'a pas on le doit chercher utiliser tous les points de débarquement c'était la première fois première mission qu'on faisait dans le coin on a terminé 12 missions 12 missions avec Afia on a terminé une mission sur toutes les îles on est à 9 sur 10 avec ces deux là et là on a tué 250 gardes avec Toyah parfait 14 morts, 8 morts, 9 morts on a pas fait tant de morts c'est surtout Bellamy qui a nettoyé le terrain sur la fin alors normalement on doit pouvoir faire une histoire d'équipage si je ne m'abuse ok alors là je vais je viens de débloquer un succès arrivé à 20% du jeu donc on a fait 20% du jeu très bien ça donne envie d'en avoir plus quand même j'avoue donc du coup on va arrêter cet épisode là je vais faire un petit point sur les jeux que je peux montrer et les sorties de ces prochaines semaines et on va voir vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui fait des les splits très long je montre sur tous les jeux et les choses à voir en tout cas j'espère que cette série vous a plu si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me dire que vous voulez la suite et on se dit à très vite ciao ciao tout le monde ciao tout le monde minute nous Sous-titrage ST' 501